Allez, il est 18h30. C'est bon au niveau du son ? Mathieu, Jean-François, Maïa, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, très bien. Bon, écoutez, c'est une grande première pour nous. On est déjà à 114 participants, c'est super. Que je remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette vidéoconférence qui est une grande première. On a l'habitude, avec Asialis, d'être dans les amphis ou dans l'auditorium de l'Inalco. Cette fois, on est devant nos écrans. On va essayer de rendre cette vidéoconférence la plus animée possible avec nos intervenants du jour, que je présente donc. Alors, sur vos écrans, ils se situent certainement à différents endroits, donc je ne vais pas dire à gauche, à droite. En tout cas, Maya Candel, qui va nous faire un petit signe, qui est en haut à gauche de mon écran. Maya Candel, qui est historienne, chercheuse associée à la Sorbonne et qui est spécialiste des États-Unis. Jean-François Huché, qui est directeur de l'Inalco Langso, qui est notre partenaire, qui est économiste et qui est spécialiste de la Chine. Et Mathieu Duchâtel, cinologue et directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne et qui contribue également régulièrement à Asialis. Alors, avec ce casting de rêve, on va effectivement aborder le dossier brûlant qui attend Joe Biden, qui est celui de la relation avec la Chine. Une relation qui, on peut le dire, est devenue exécrable sous l'ère Donald Trump ces quatre dernières années. On va diviser cette conférence en trois parties. On va d'abord beaucoup parler des États-Unis avec un point de vue sur cette nouvelle administration qui arrive. Que sait-on de la position des démocrates face à la Chine ? D'ailleurs, est-ce qu'il y en a une seule ? Qu'est-ce qui a pu filtrer jusqu'ici également des déclarations de Joe Biden sur le sujet ? Peut-il réussir aussi à monter une sorte de front démocratique ou front occidental contre la Chine ? Ensuite, on fera le bilan de la guerre économique et technologique qui s'est rage depuis quatre ans entre les deux pays, ses conséquences. Et on verra si, oui ou non, il y a jusqu'ici un vainqueur ou en tout cas un pays qui est en position de force par rapport aux autres. Enfin, on se penchera plus précisément sur l'aspect militaire et notamment sur la question de Taïwan qui est particulièrement épineuse et qui a été la source de très nombreuses tensions ces quatre dernières années. Alors à la fin de chacune de ces parties, on va prendre deux ou trois questions. Ça dépendra du temps en fait qui nous est imparti. Deux ou trois questions des participants qui peuvent donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la petite case QR, question-réponse qui doit se situer dans un angle de votre écran. Ces questions, elles seront formulées à l'écrit, on ne les prendra pas à l'oral. On relèvera les questions qui nous paraissent les plus pertinentes. Alors vous ne pouvez pas voir les questions que tout le monde pose. Vous avez un forum pour ça, si vous voulez discuter entre vous, qui est parallèle à la case de questions-réponses. Les questions-réponses, elles nous seront adressées directement. On les voit, nous ici, nous les panélistes et moi l'animateur. Ensuite, on en sélectionne quelques-unes et vous y répondrez donc quand le temps nous le permettra. Voilà, merci encore donc d'être tous ici. Pour commencer, alors je vous propose déjà un petit florilège des prises de position de Donald Trump depuis, on va dire depuis que la guerre commerciale s'est intensifiée, c'est-à-dire 2018. Pendant cette conférence, on va aussi mettre quelques photos. Donc n'ayez pas peur si votre écran se transforme en une photo d'un coup. J'ai Joris qui est à côté de moi et qui fait un peu de réalisation et donc il va diffuser des photos pendant cette conférence. Alors petit florilège des prises de position de l'administration Trump depuis 2018. Donald Trump, il a imposé des taxes sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois. Il s'est lancé dans une bataille contre les géants chinois de la technologie, en imposant par exemple plusieurs embargos sur des entreprises de high-tech chinois, je pense à Huawei, à ZTE, à iVision. Il a sanctionné des hauts responsables chinois pour leur politique à Hong Kong et au Xinjiang. Il a multiplié les ventes d'armes à Taïwan pendant que Técin, de son côté, a multiplié, elle, les incursions dans l'espace aérien taïwanais et également l'espace maritime. Enfin, Trump, il a accusé la Chine d'avoir, alors là, c'est peut-être le plus scandale, en tout cas d'un point de vue verbal, c'est qu'il a accusé la Chine d'avoir été à l'origine, d'avoir, je cite, « infecté le monde avec le Covid-19 » dont le virus, selon lui, se ferait échapper d'un laboratoire chinois. Voilà, c'est alors pendant la campagne électorale, bien sûr, il a accusé Joe Biden d'être le candidat de Pékin car, selon lui, son rival démocrate est beaucoup trop conciliant avec la Chine. Justement, on va commencer avec vous, Maya Candel, sur ce sujet. Donc, des démocrates, avant de voir s'il existe une ligne, Biden a proprement parlé, dans la politique à mener face à la Chine, est-ce que déjà il existe une doctrine démocrate sur la question chinoise ? On a un peu quand même l'impression que ces dernières années, les démocrates ont été extrêmement silencieux et qu'ils ont même laissé les coups des franges, finalement, à Donald Trump pour qu'il puisse mener sa politique contre Pékin. Est-ce que c'est le cas ? Et finalement, par temps de là, est-ce que Joe Biden, lui, adhère à une ligne en particulier au sein de ce camp démocrate ? Je vous laisse la parole. N'hésitez pas à brancher votre micro. Je crois que je l'ai déjà branché. Merci. Bonjour à tous. Alors, oui, je pense qu'il y a une approche, alors peut-être pas une doctrine déjà démocrate, mais oui, bien sûr, il y a une approche démocrate. Et d'ailleurs, on l'a un peu oublié, mais en mars 2020, à la fin, au moment où les primaires démocrates se terminent et Biden devient le candidat du parti démocrate, alors c'est en pleine pandémie, début des confinements, etc. Mais le premier spot de campagne de Biden, c'est justement un spot qui accuse Trump d'être soft on China. Donc, en fait, la Chine est tout de suite au cœur du positionnement de Biden. Et puis, plus largement, le tournant, le pivot d'ailleurs asiatique de la politique américaine, il commence sous Obama, bien sûr. Mais non, plus précisément, c'est clair qu'il y a eu une rupture Trump sur la Chine qui part d'un nouveau consensus, une méfiance teintée d'hostilité, en quelque sorte. En fait, les documents stratégiques de l'administration Trump s'ouvraient sur ce constat d'échec de la politique suivie par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide, l'idée de l'engagement, que vous allez en faire des partenaires responsables et tout. On parlait de la Russie et de la Chine, mais évidemment, ça se concernait quand même particulièrement la Chine. Et je le rappelle juste pour dire que les démocrates, premier point, les démocrates s'inscrivent clairement dans ce nouveau cadre, dans la continuité de ce cadre. C'est un consensus à Washington. Et plus précisément, en fait, les démocrates n'ont pas été si silencieux que ça. La tension médiatique était absorbée par Trump et par les prises de position sur Trump. Mais en réalité, par exemple, au Congrès, les parlementaires démocrates commencent à travailler avec leurs collègues républicains sur un nouveau positionnement beaucoup plus ferme par rapport à la Chine, dès l'arrivée, même un peu avant, en tout cas dans les deux premières années de l'administration de Trump. On a en fait les parlementaires démocrates qui travaillent sur tout un tas d'initiatives qui tendent à durcir la position américaine. Et ce qui est intéressant, je ne vais peut-être pas rentrer maintenant dans tout le détail de ces initiatives, mais ce qui est intéressant à rappeler, c'est que sur un certain nombre de sujets, alors ça va de questions militaires à des questions sur l'espionnage chinois, on a le FBI, les services de renseignement américains qui viennent au Congrès, on a cette commission du Congrès exécutif, législatif, qui est bipartisan, où il y a des républicains et des démocrates. Et par exemple, sur un certain nombre de sujets, on a aussi bien des républicains très conservateurs comme Marco Rubio, qui co-signent des lettres avec les plus progressistes des démocrates, comme Elisabeth Warren. Donc, on ne peut pas dire que les démocrates aient été silencieux. Et la Chine, en fait, est même très présente dans le programme démocrate. Je sais que c'est un peu traditionnel d'aller regarder les programmes. En l'occurrence, les démocrates ont une plateforme, un programme. La Chine apparaît beaucoup. Elle y apparaît sur toutes sortes de sujets, le commerce, la technologie, la recherche, les valeurs. On reviendra sans doute plus précisément. Mais voilà, il y a eu des positions très critiques de la méthode de Trump, de l'imposition des taxes à l'importation, de la guerre commerciale. Ça, le programme démocrate revient dessus en disant que ça a été peu propice, enfin, contre-productif même, y compris pour les Américains. Mais très clairement, les démocrates sont sur le positionnement beaucoup plus dur. Mais la différence avec les Républicains, c'est que d'abord, on n'est pas sur un adversaire global sur tous les niveaux, voire un ennemi. Biden et les démocrates insistent sur le terme de compétiteur ou concurrent, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a un rejet qui, à nouveau, est rappelé dans le programme démocrate de cette idée de nouvelle guerre froide. Et au contraire, Biden l'a fait, les démocrates l'ont fait. Ça ne veut pas dire qu'ils sont unis, mais il y a une insistance sur le fait de maintenir un certain nombre de dossiers de coopération et de canaux de dialogue. Tout simplement. Je ne sais pas si je dois continuer, mais je ne vous entends pas, en fait. C'est bon, vous allez m'entendre. C'est bon, là ? Oui, très bien. Oui, très bien. Donc, justement, sur ces canaux d'échange qui sont possibles, j'ai lu rapidement l'article de Biden dans Foreign Affairs, qui parle effectivement du climat, je crois, principalement du climat d'ailleurs, et d'autres domaines d'échange, qui est la santé, qui peuvent être faits. Est-ce que ça peut nous ramener ? Alors, prenons-nous à rêver un peu, mais un retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, par exemple, dans les mois qu'il y a. Alors, ça, je crois que ce n'est même pas un rêve illusoire. Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris par décret. C'est effectif, là, depuis quelques semaines. Biden a déjà annoncé que ce serait sans doute un de ses premiers décrets. Donc, on peut s'attendre le premier jour à ce qu'une administration Biden réintègre les accords de Paris sur le climat. Plus largement, quand je parlais de rétablir des canaux de discussion, il faut savoir qu'il y avait aussi toute une série de dialogues entre les États-Unis et la Chine sur toutes sortes de sujets, là aussi. L'administration Trump y a mis fin assez rapidement. Donc, on aura sûrement un rétablissement, alors peut-être pas de tous les dialogues, mais d'un certain nombre. Et puis, effectivement, par rapport à ce que sont les priorités de la nouvelle administration démocrate, la lutte contre la pandémie, la distribution d'un vaccin, relance économique et climat, ce sont des sujets où on peut très bien imaginer puisque c'est une administration qui tient au multilatéralisme, qui a annoncé déjà un retour des États-Unis au multilatéralisme, que ce sont des dossiers sur lesquels il est logique d'inclure la Chine et de discuter avec la Chine. Le climat, c'est une évidence s'agissant du premier émetteur de gaz à effet de serre, mais l'économie et le Covid pourraient absolument être des sujets. Je pense qu'il y a vraiment un des sujets, un des points, j'ai incité sur le multilatéralisme, et c'est vrai qu'un des points de l'approche de Trump, c'était vraiment d'avoir ce cadre strictement bilatéral qui posait un problème. D'abord, les démocrates partent du principe que les alliances et les partenaires, mais les alliés des États-Unis, sont un multiplicateur de force pour les États-Unis sur la scène internationale, et tout particulièrement face à la Chine, qui, elle, alors on répète beaucoup, la Chine n'a pas d'alliés, est-ce qu'elle a des vassaux, est-ce qu'elle a autre chose ? Je laisserai les spécialistes de la Chine répondre là-dessus, mais clairement, les démocrates partent de ce point de vue, et voilà, je m'éloigne peut-être un petit peu de votre question. Non, et il y a un autre point qui est intéressant. Juste, je vous coupe deux petits secondes, mais c'est vrai que dans l'article que je mentionnais de Biden, il le dit clairement, il dit, alors c'est aussi l'un des impacts, l'un des aspects du multilatéralisme, c'est-à-dire qu'il dit qu'il faut faire un front uni contre la Chine avec nos alliés, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique, est-ce que déjà, c'est possible d'un point de vue américain, et après, je laisserai aussi la parole à Jean-François Huché pour voir si c'est quelque chose qui, potentiellement, fait peur à la Chine. Maya Kandel, si vous voulez d'abord répondre, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de construire un bloc ? Est-ce que c'est crédible un bloc contre la Chine ? Alors, je crois qu'au cœur quand même des préoccupations de Biden, on pourra parler plus de Biden, l'homme, etc., mais enfin, il y a quand même deux choses qui me semblent dominantes. D'abord, il y a la préoccupation pour la régression démocratique mondiale. Donc là, ça, c'est un sujet vraiment qui n'est pas forcément, qui n'est pas lié qu'à la Chine du tout, mais c'est vraiment un sujet qui le préoccupe. Il y a des mots qu'on voit revenir très souvent dans ce vocabulaire. On voit un retour aussi de la question des valeurs, de l'état de droit, de la liberté, y compris la liberté de la presse, dans le discours démocrate et chez Biden en particulier. Et donc, ça, je pense que c'est un sujet qui lui tient à cœur et on a beaucoup évoqué ces dernières semaines une initiative qui était le sommet des démocraties, qui est un des gros points concrets du programme démocrate. Et le deuxième point, je réponds un peu vite, mais le deuxième point que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il est beaucoup question de la Chine dans le programme démocrate. Mais si vous regardez le texte, à un moment, le texte parle du défi existentiel de notre temps en le comparant à la lutte contre le communisme pendant la guerre froide. Mais ce défi existentiel de notre temps, c'est le changement climatique, ce n'est pas la Chine dans le programme démocrate. Donc, clairement, il y a une volonté d'aborder tout un tas de sujets et beaucoup de sujets ont trait à la Chine. Mais voilà, après, il y a une question sur laquelle on reviendra, c'est la question de l'équation politique à laquelle Biden est confronté. Et il y a les ambitions, j'ai vu apparaître très vite un mot dans le chat, mais il y a les ambitions et les discours absolument, je suis d'accord. Et ensuite, il y a la pratique et il y a ce qui est possible. Et dans ce qui est possible, le fait est qu'il y a très peu de sujets sur lesquels il y a des consensus aux États-Unis. Un des enseignements principaux du scrutin, c'est l'ancrage, la profondeur des divisions, de la polarisation de ce pays et le fait que les forces sont quand même, bon, égales en tout cas, enfin, pas égales parce que Biden a quand même gagné avec plus de 6 millions de voix, mais il pourrait se retrouver avec un Sénat qui reste républicain. Et à ce moment-là, il va falloir chercher des domaines où il y a une relative convergence ou un consensus et la Chine en fait partie. Après, il y a des nuances là-dessus dans l'opinion, mais je laisse la parole, je ne veux pas mobiliser toute la parole. Non, non, mais c'est intéressant, effectivement, ce blocage à l'équation politique. Alors, précisons que le Sénat, on attend encore des résultats qui doivent tomber de la Géorgie. Pour l'instant, au mieux, Biden aura un 50-50 au Sénat. Sur 100 sénateurs, il y aura 50 démocrates et il est possible finalement qu'il y ait plus de républicains que de démocrates. Donc, ça va, c'est ce que vous dites, Maya Candel aussi, ça risque de compliquer les choses. Et peut-être, voilà, s'il faut trouver des points de consensus, la politique chinoise peut en faire partie. Disons qu'en fait, il va y avoir vraiment ce qui est une sorte de troisième tour de cette élection présidentielle, avec les deux deuxièmes tours des sénatoriales en Géorgie qui ont lieu le 5 janvier. Donc, on ne sera pas fixé quelques jours après le 5 janvier. Il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, si les démocrates gagnent ces deux sénatoriales, le Sénat est à 50-50. Et à ce moment-là, selon la Constitution, la vice-présidente est aussi la présidente du Sénat. Elle peut voter. Et donc, à ce moment-là, on aurait concrètement une majorité démocrate. Maintenant, gagner deux sièges en Géorgie pour les démocrates, c'est possible. Ce serait assez impressionnant. Et ça fait quand même plus de 30 ans que ça n'est pas arrivé. Donc, à voir. Si les démocrates perdent, ne serait-ce qu'un seul, de ces deux sièges, le Sénat reste républicain. Ça veut dire qu'on a un congrès divisé. Alors, d'une part, les congrès divisés sont les plus inefficaces dans l'histoire américaine. Parce qu'une loi doit être votée dans les mêmes termes par les deux chambres du Congrès. Par ailleurs, ça limiterait forcément l'ambition de l'agenda intérieur de Biden. Il y avait un programme et des priorités avant tout intérieures sur la justice économique, sociale, raciale, la lutte contre la pandémie, tout un tas de sujets, la violence policière, etc. Et donc, on aurait, je pense, on pourrait avoir une double conséquence. C'est-à-dire, d'une part, Biden serait amené à agir davantage sur la politique étrangère parce que là, le président a beaucoup plus les coups des franches. Mais il pourrait même utiliser, finalement, la politique étrangère pour faire avancer un certain nombre de priorités intérieures. Je pense tout simplement à tous ces sujets autour d'un nationalisme économique. Alors, ça serait du patriotisme économique, si c'est la gauche, mais enfin, ça revient à peu près au même. Et évidemment, la Chine, la lutte, la protection d'un certain nombre d'industries, la propriété intellectuelle, la technologie, la défense, la relocalisation, les emplois, etc. Tout ça pourrait être des sujets qui pourraient être traités à travers une grande loi dont l'objet serait de lutter contre l'influence, la prédominance chinoise, par exemple. Ou en tout cas, de s'intéresser à la question chinoise. Alors, merci, Maya Cordel. Je vais laisser la parole à Jean-Centres Huché. Vous, cette possibilité, justement, d'un front contre la Chine, à l'aune peut-être aussi de la question des droits de l'homme, de ce qui se passe à Hong Kong, de ce qui se passe au Xinjiang, c'est quelque chose que craint Pékin, selon vous ? Oui, bien sûr. C'est une crainte majeure pour Pékin, dans la mesure où, s'il y avait une activité coordonnée de la part des Américains et des Européens vis-à-vis des activités de la Chine à l'échelle internationale, on pourrait, effectivement, avoir une plus grande efficacité dans la politique de, on va dire, d'endiguement, si on peut l'appeler comme ça, de la montée en puissance économique et géopolitique de la Chine. Alors, maintenant, pour réaliser cette alliance, il y a quand même un certain nombre d'écueils du point de vue des relations entre les États-Unis et l'Europe. D'abord, Biden va devoir très certainement rassurer aussi les Européens parce que quatre années de relations très difficiles entre l'Europe et les États-Unis ont laissé des traces. Et il y a quand même un sentiment en Europe qu'on ne va pas revenir à une situation qui serait comparable à ce qu'on avait avant la présidence de Donald Trump. Donc, il va falloir un certain nombre d'éléments de confiance pour que les Européens, effectivement, suivent les États-Unis sur ces questions. Par ailleurs, il faut bien voir qu'il y a des domaines où il y a des divergences très importantes avec les États-Unis. Par exemple, le fait qu'en Europe, il y a beaucoup plus d'entreprises d'État qu'aux États-Unis et que de ce point de vue, par exemple, sur cette question, l'Europe se rapproche un peu plus de la Chine comparée aux États-Unis, sur ce positionnement de l'État, par exemple. On voit des pays comme la France, par exemple, qui a une position très différente sur cette question et qui pourrait ne pas rejoindre des dispositions voulues par les Américains à l'encontre de la Chine. Par ailleurs, il ne faut pas oublier aussi que la présidence allemande en ce moment de l'Union européenne est en train de terminer des négociations ou d'essayer de terminer des négociations sur un traité d'investissement avec la Chine, et que ce sera certainement, en tous les cas, une sorte de legue qu'Angela Merkel veut avoir comparée sur une trace qu'elle veut laisser, en tous les cas, pour l'histoire. Donc, il y a cette négociation qui est en cours. Comment est-ce qu'elle pourrait, quelque part, comment ça interférera avec une volonté américaine, effectivement, de contenir la Chine ? On ne sait pas trop quelle sera également la réponse de l'Europe vis-à-vis de cette volonté chinoise. Toujours est-il qu'en tous les cas, je pense que les États-Unis se rendent compte qu'ils ont des leviers à leur disposition, mais que très certainement, seuls, ils ne sont pas en mesure d'endiguer de manière efficace la montée en puissance de la Chine, ou en tous les cas, de l'amener à négocier sur un certain nombre de points, et que cette question européenne, bien sûr, mais aussi d'autres alliés en Asie, va être très certainement très importante, d'où peut-être aussi, mais Mathieu en reparlera peut-être tout à l'heure, de cette question de l'axe indo-pacifique aussi, qui est un élément majeur aussi pour les États-Unis sur cette question. Et je dirais, pour terminer, en fait, pour les États-Unis eux-mêmes, il y a quand même une ligne de crête très importante, mais on en reparlera peut-être sur les questions économiques, qui est de savoir quel équilibre on trouve entre les aspects sécurité et l'aspect business, puisque les États-Unis se font aussi mal eux-mêmes en imposant des sanctions à la Chine, qui a aussi des mesures de rétorsion, bien sûr. Alors, justement, l'aspect économique, on va en parler un petit peu plus tard. Vous me voyez m'agiter comme un beau diable dans votre vignette, c'est parce que j'ai Joris qui m'aide pour toute la partie prise de questions et donc on communique un peu ensemble. Justement, au sujet des questions, on va boucler cette première partie. Donc, on a deux questions. Il y a une question plutôt économique, je vais la garder pour tout à l'heure, une question plus géopolitique, on va dire, quiz de l'OTAN. Alors, c'est Wormeson qui nous pose cette question. Quiz de l'OTAN ? Cette organisation sera-t-elle un outil dans la rivalité sino-américaine ? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question ? Je peux dire quelques mots, si vous voulez. Alors, c'est clair qu'on a vu sous Trump la poursuite de certains efforts américains qui ne datent pas de Trump, d'ailleurs, avec cette idée de transformer l'OTAN en une sorte d'OTAN globale, global NATO, qui évoluerait avec, en fait, les intérêts et le centre de gravité de la politique américaine, donc qui passerait un peu plus de l'Atlantique vers le Pacifique. D'abord, l'OTAN, il n'y a pas que les États-Unis. Donc, à savoir, est-ce que… qu'en pensent les différents membres de l'Alliance ? Ils ne sont pas d'accord et on a vu des alignements sous Trump parce qu'il y avait des affinités avec certains pays de l'Alliance et pas d'autres. Enfin, voilà, donc c'est un sujet qui n'est pas simple. Et puis, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être traités par l'OTAN, qui peuvent être discutés dans l'enceinte de l'OTAN. Mais d'une part, la Chine pose un certain nombre… Enfin, les sujets qui me semblent les plus importants, y compris pour une administration maintenant démocrate, qui ne veut pas… Enfin, qui rejette le prisme de guerre froide, justement parce qu'elle ne veut pas militariser exclusivement… Enfin, que cette relation soit exclusivement regardée sur le plan militaire. Au contraire, les enjeux principaux pour les démocrates, c'est davantage les enjeux technologiques, en fait, je pense, avant tout. Aussi bien en termes de recherche, développement d'avance technologique, mais aussi sur le thème des infrastructures de communication et de la sécurité de ces infrastructures. Je ne suis pas certaine qu'une alliance militaire soit le meilleur outil pour discuter de ces questions-là. Je suis sûre que la conversation va se poursuivre. Il y a tout un débat sur une révision du concept stratégique de l'OTAN en cours. Donc, on va voir ce que change le changement d'administration américaine. Mais je pense, par exemple, s'agissant des Européens, il y a tout un tas de sujets qui sont beaucoup mieux traités au sein de l'UE, par exemple. Et on a vu du côté de l'administration Biden la volonté de transformer aussi… Enfin, de rehausser, par exemple, l'importance de l'Union européenne dans le cadre d'une diplomatie plus multilatérale. Donc, on va voir ce que donnent tous ces sujets. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, alors, moi, j'ai aussi une question. C'est Jean-Paul Roth qui dit… L'Union européenne acceptera-t-elle de s'aligner sur la position américaine pour faire face aux ambitions chinoises ? C'est aussi une question… On y a déjà répondu partiellement jusqu'ici, mais on sait aussi que la Chine est très forte pour nouer des relations bilatérales, pour faire pression sur certains pays. Je pense à ces accords bilatéraux qui ont pu être passés avec la Grèce, avec l'Italie, avec le Portugal. Est-ce que l'Union européenne peut parler d'une seule voix ? Est-ce qu'elle peut s'aligner en une seule entité sur la position américaine ? Quelqu'un veut répondre ? Je veux bien répondre sur ce point-là, en fait. Je pense que ça n'a pas encore été abordé, mais je crois qu'il est important de souligner que pendant ces quatre années de présidence Trump, on a eu quand même des éléments de convergence assez importants en termes de politique chinoise entre l'Union européenne et les États-Unis. Et on a vu l'Union européenne adopter petit à petit un agenda assez défensif, pour reprendre les termes utilisés par l'Union européenne, une boîte à outils d'instruments défensifs pour mieux gérer ses relations économiques et en particulier commerciales d'investissement et en matière de transfert de technologies avec la Chine. On a eu toute une série de mesures prises par l'Union européenne à l'initiative d'abord de la commission Juncker, mais qui se prolonge aujourd'hui, qui nous amène d'une certaine manière dans une situation de convergence forte avec les États-Unis sur plusieurs dossiers. Alors, je dirais que le premier, celui qui a la plus grande pertinence dans le débat d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est régulation des transferts de technologies. L'administration Trump a agi énormément là-dessus, en fait, à la fois en adoptant de nouveaux outils pour contrôler les exportations, donc les achats directs de technologies américaines de la part de la Chine, mais aussi pour mieux contrôler tout ce qui est de l'ordre des investissements directs chinois aux États-Unis et des investissements financiers qui permettent des transferts de technologies intangibles. Du côté européen, ça s'est produit aussi. Ça s'est produit au niveau de nombreux États membres et ça s'est produit au niveau de l'Union européenne via la commission qui a adopté ce système de filtrage des investissements étrangers qui permet aux États membres et à la commission d'échanger de l'information sur des projets d'investissement étrangers qui pourraient amener à des problématiques de sécurité nationale du type de pertes de technologies importantes pour l'Europe. Et ça, ça a été un élément de convergence très forte sur un dossier qui est quand même vraiment central aussi bien pour les États-Unis que pour l'Union européenne. Le deuxième dossier sur lequel il y a eu une convergence alors peut-être un peu plus forcée là, pour le coup, c'est celle des infrastructures de télécommunication et des choix de chacun pour ce qui est de l'infrastructure 5G. Et sur ce plan-là, je dirais qu'on a eu deux moments dans l'administration Trump. On a eu une première séquence où les États-Unis poussaient surtout avec une diplomatie publique forte sur les risques d'intrusion, les risques de sabotage, les risques d'espionnage, de perte d'informations. On fait référence à Huawei. On fait vraiment, reprécisons peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi, là, on est dans le dossier Huawei et son développement de la 5G. Exactement. On est sur le dossier Huawei. La campagne anti-Huawei est venue de Washington. Huawei est très présent dans les infrastructures de télécommunication européenne. Huawei a 50 % de l'infrastructure 4G de SFR, 50 % de l'infrastructure 5G de Bouygues Télécom. Huawei est très présent en France et ailleurs en Europe. Et on a eu cette campagne en deux temps. Premier temps, diplomatie publique américaine, vous prenez un vrai risque sur des pertes d'informations, sur l'exposition que vous acceptez à du chantage, en fait. Si en cas de crise entre vous et la Chine, la Chine peut dire attention à vos infrastructures de télécommunication, vous êtes en position de faiblesse. Ça a été le premier temps. Et on a eu un deuxième temps ces deux dernières années, et plus particulièrement cette année, en fait, qui a été le temps des sanctions. Le temps des sanctions contre Huawei et ses entreprises d'affiliés, avec une offensive américaine très forte sur l'industrie des semi-conducteurs, qui place aujourd'hui Huawei dans une situation où on ne sait plus si l'équipementier chinois est capable d'assurer une offre 5G crédible sur 5 ans, sur 10 ans, parce que son exposition aux importations de technologies américaines est bien trop importante. Et aujourd'hui, elle n'a pas ses licences. Donc, elle ne peut pas assurer son offre au niveau qui aurait été le sien sans ses sanctions. Et ça explique, et là, on est sur ce point de convergence que je voulais mentionner, la décision, par exemple, pour reprendre le langage officiel du Royaume-Uni ou de la Suède. Quand le Royaume-Uni et la Suède disent non, on exclura Huawei petit à petit de notre infrastructure télécom, sachant que Huawei est très présent dans ces deux pays, parce que du fait du régime de sanctions mis en oeuvre par l'administration Trump contre Huawei, on n'a plus de certitude aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent construire le réseau, le mettre à jour, le maintenir ? Donc ça, ça a été un coup très, très fort de l'administration Trump pour provoquer un alignement transatlantique sur cette question des réseaux de télécommunication. Alors, Mathieu, justement, je vous mets de faire la passerelle avec notre deuxième partie. On a un peu empiété. Je vais vous laisser la parole encore quelques instants, parce que c'est vrai que la question des semi-conducteurs et de la guerre technologique en général, vous avez beaucoup travaillé dessus. Moi, il y a quelque chose que je veux vraiment comprendre. Les semi-conducteurs, est-ce que c'est un domaine d'excellence des États-Unis par rapport à d'autres pays et par rapport à la Chine ? Est-ce que les États-Unis ont encore le lead ? Et pour comprendre, en fait, dans quelle mesure ça va venir paralyser l'activité d'entreprise comme Huawei, et ce lead, il est quoi ? Il est dans quel domaine ? Il est dans la conception ? Il est dans les logiciels ? Il est dans la fabrication ? Il est dans les assemblages ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça fait si mal à une entreprise comme Huawei, par exemple ? Alors, il faut parler vraiment rapidement de la chaîne de production d'un semi-conducteur. Il y a deux étapes qui sont centrales. D'abord, la conception et ensuite la manufacture par les fonderies. Les États-Unis dominent entièrement la conception. C'est les entreprises dont on entend beaucoup parler en ce moment, où si vous suivez les produits, tout ce qui se passe autour de la technologie numérique, les Broadcom, les Quadcom, les NVIDIA, toutes ces compagnies conçoivent des semi-conducteurs qui sont ensuite produits par des fonderies. La Chine a une chaîne de production, une industrie des semi-conducteurs complète, mais elle a des goulets d'étranglement qui sont assez graves et dont elle n'a pas aujourd'hui les moyens de se dépêtrer. Le premier, c'est les fonderies de très haut niveau, c'est-à-dire les fonderies qui produisent des semi-conducteurs qui aujourd'hui sont utilisés exclusivement par le numérique de très haut de gamme. En gros, les smartphones 5G, les cartes CPU dans les ordinateurs portables les plus avancés, les plus rapides, certains serveurs, des puces d'intelligence artificielle. Ces puces-là ne sont fabriquées que par deux compagnies, TSMC à Taïwan et Samsung hors Corée du Sud. La Chine en a bien sûr besoin, Huawei en a besoin, mais pour un seul type de produit, c'est smartphone de haut de gamme. Là, aujourd'hui, Huawei n'a plus accès à ces fonderies du fait des sanctions américaines. Donc, si la situation ne bouge pas, malgré les stocks que Huawei a fait ces derniers mois, si la situation ne bouge pas, Huawei l'année prochaine sera complètement hors du coup pour ce qui est de la compétition des smartphones haut de gamme. C'est le premier goulet d'étranglement. Le deuxième goulet d'étranglement, c'est sur tout ce qui entre dans la conception. Par exemple, les logiciels de conception, qui sont des logiciels fabriqués uniquement pour ça, qui permettent à une entreprise comme Huawei de concevoir ses processeurs, ses semi-conducteurs pour son offre de smartphone, mais aussi pour ses stations de base, qui sont l'infrastructure de base pour son offre 5G. Là, les États-Unis ne donnent plus de licence là-dessus. Et si, à terme, il n'y a pas de changement d'approche de la part de l'administration Biden, on peut se demander vraiment, et c'est ce que font les Anglais, les Suédois, et en réalité, tout le monde, si Huawei sera capable de continuer à pouvoir offrir une infrastructure 5G à la hauteur. Merci Mathieu. Alors, on va faire une transition avec Jean-François Eichet. Je vais vous d'ailleurs demander si vous voulez réagir sur ce que vient de dire Mathieu et parler de façon plus générale de cette guerre économique et commerciale qui dure depuis, on va dire, à haute intensité depuis un peu plus de deux ans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question qui est un peu naïve, mais est-ce qu'on peut définir un gagnant dans cette guerre commerciale ? Est-ce qu'il y a un pays qui a plus perdu que l'autre ? Et j'ai d'ailleurs, vous posez aussi une question qui nous a été amenée par Jean-Marc Chomé sur notre forum de questions-réponses. Comment interpréter l'accord commercial chino-américain en début d'année avec les engagements chinois d'achat de beaucoup de produits agricoles ? C'était l'une des clauses, justement, de l'accord qui avait été signé que les Chinois achètent tout un tas de produits des fermiers américains. Est-ce que c'est une défaite de la Chine, une victoire des États-Unis ? Et donc, est-ce que les États-Unis ont pris l'ascendant dans ce bras de fer ? Beaucoup de questions pour vous, Jean-François Eichet. Oui, c'est un peu difficile de faire un bilan de cette guerre commerciale qui a été initiée par l'administration Trump. D'abord parce qu'effectivement, on n'a pas toutes les données qui nous permettent de calculer, en fait, ce qui est perdu de part et d'autre entre la Chine et puis les États-Unis. Bon, moi, je vais tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Mathieu. Là où je pense que les Américains ont effectivement un levier considérable, c'est effectivement sur cette question des semi-conducteurs et notamment des microprocesseurs parce que sur l'industrie des semi-conducteurs, il y a plein de choses dans les semi-conducteurs et c'est vraiment ce qu'on appelle le cœur des produits informatiques de très haut de gamme où là, effectivement, il y a des goulots d'étranglement. Je rappelle qu'en 2020, rien que pour les importations de semi-conducteurs, on est aux alentours d'à peu près 300 milliards de dollars pour la Chine, c'est considérable. Ce sont des efforts, d'ailleurs, qui sont poursuivis par la Chine pratiquement depuis le démarrage des réformes en 1978 pour constituer une industrie des semi-conducteurs qui est identifiée comme étant au cœur de la révolution industrielle, de la troisième révolution industrielle, et y compris, bien sûr, dans le domaine militaire où la Chine a besoin, effectivement, de cette maîtrise, de cette technologie qui irradie pratiquement toutes les autres industries, de l'automobile au télécom, au médical, bref, un peu partout, on retrouve effectivement des microprocesseurs. Par ailleurs, il faut bien aussi comprendre que sur le territoire chinois, ce sont aussi des firmes taïwanaises qui sont installées sur le territoire chinois et qui, finalement, contrôlent les parties les plus importantes de la chaîne de production qu'évoquait tout à l'heure Mathieu, avec des difficultés, justement, pour suivre le rythme qui était extrêmement rapide de développement des nouvelles générations de puces et de microprocesseurs qu'on retrouve actuellement sur le marché. Ce sont des investissements colossaux et qui, bien sûr, demandent la maîtrise d'une technologie extrêmement complexe. Et ça, effectivement, la Chine a un peu du mal aujourd'hui à la maîtriser. Et donc, on voit aujourd'hui dans les discussions une volonté de la part de la Chine d'accélérer encore, effectivement, ses investissements dans les semiconducteurs et notamment dans les microprocesseurs pour essayer d'avoir, de réussir son découplage, en fait, en quelque sorte. Mais ce sera extrêmement dur parce que ce sont des chaînes de production qui sont très globalisées, qui impliquent une multitude d'acteurs. Et la Chine n'est pas, tout en haut, bien sûr, n'est pas donneuse d'ordre dans cette chaîne de valeur ajoutée. Mais il y a d'autres produits, comme un certain nombre de produits pharmaceutiques aussi, sur le domaine de l'aéronautique également. Sans oublier également les sanctions financières qui sont, en tous les cas, dans le domaine financier, où on voit que, par exemple, le contrôle que les États-Unis cherchent à mettre sur les firmes chinoises qui ont fait des offres publiques d'action sur le marché américain, les États-Unis cherchent à contrôler ces firmes en leur imposant la nécessité d'avoir une très grande transparence sur la publication des comptes et puis également des actionnaires, ce qui pose beaucoup de problèmes pour la Chine puisqu'il faudrait à terme aussi avoir des informations sur le Parti communiste ou sur l'État chinois qui est propriétaire aussi en partie de ces entreprises, ce que refuse absolument la Chine de faire sur ces questions. Donc, c'est déjà très avancé. Ça touche à peu près un capital d'environ 1 000 milliards de dollars qui est considérable et qui était une source de revenus pour les entreprises chinoises qui poseraient effectivement un certain nombre de problèmes. C'est déjà très largement engagé et on peut tout à fait envisager, si jamais les choses en restaient telles qu'elles sont aujourd'hui, que d'ici deux ans, les firmes chinoises doivent se rapatrier sur d'autres marchés pour trouver l'équivalent de cette somme pour pouvoir assurer effectivement les financements dont ils ont besoin. Et puis ensuite, il y a effectivement, vous avez parlé d'une guerre plus commerciale avec les taxes aux importations de part et d'autre. On est passé à peu près d'un niveau d'environ un peu moins de 5 % de taxes sur les produits chinois aux États-Unis, aujourd'hui un peu plus de 20 %, ce qui est une augmentation très importante. On était un peu au-dessus du côté de la Chine, mais effectivement, on voit bien que là, sur l'aspect commercial, c'est, on va dire, plus équilibré en termes de perdants et de gagnants. Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, il y a la question des agriculteurs américains qui perdent beaucoup en ce moment. Et puis, il faut bien voir aussi que, pour l'instant, la Chine a évité de sanctionner trop fort les firmes américaines qui avaient investi sur le territoire chinois. Si vous prenez Hong Kong et la Chine, c'est 750 milliards de dollars qui ont été investis par les firmes américaines. C'est considérable. Ce sont des chiffres quand même très importants. Là, effectivement, si l'administration Biden décidait de maintenir la pression, voire même de la durcir, on aurait, de ce point de vue, la possibilité pour la Chine de faire mal aux États-Unis en ciblant un certain nombre de firmes américaines qui ont le plus grand mal aujourd'hui, il faut bien le comprendre, à relocaliser leurs chaînes de production dans la mesure où ils sont très dépendants de la Chine et que les autres pays qui seraient susceptibles d'accueillir ces productions n'ont pas fait les progrès attendus ou n'ont pas la même capacité de production prise dans sa globalité. Parce qu'il faut bien voir que quand vous produisez, comme Apple, un produit en Chine, vous ne venez pas pour produire uniquement une partie d'un produit, vous produisez pratiquement tout. Il faut avoir sur place cette capacité, je dirais presque multiforme et industrielle qui vous permet d'avoir un produit. Et ça, pour l'instant, la Chine a mis près de 40 ans à construire cet appareil industriel et il n'y a pas d'équivalent dans le monde. L'Inde n'est pas capable de prendre le relais aujourd'hui à la fois en volume mais à la fois sur le contenu de ces productions. Donc, on peut avoir ici et là un peu de délocalisation et de relocalisation, mais pour l'instant, la Chine reste un territoire majeur en termes de production et de sourcing. Sans parler, bien sûr, du marché qui est quand même aussi extrêmement important pour les firmes américaines qui vendent beaucoup. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'un équilibre entre sécurité et intérêt économique. On va voir effectivement pour l'administration démocrate comment ils vont se positionner. Alors après, je pense que les États-Unis ont le choix aussi de placer le curseur plus ou moins loin dans les sanctions qu'ils ont décidées. Sur le plan financier, par exemple, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout du dispositif dont je vous parlais tout à l'heure pour délister les entreprises qui sont sur le marché chinois ? Est-ce que, par exemple, ils peuvent également, par exemple, interdire complètement aux fonds de pension américains d'investir dans des firmes chinoises ? Ça, l'État de la Floride vient de faire passer une loi dans ce sens, mais on ne sait pas si ce sera vraiment généralisé. Et puis, il y a aussi la sanction sur les banques qui font du commerce avec les firmes chinoises. Est-ce que l'administration Biden voudra aller jusque-là, comme on peut le voir, par exemple, avec d'autres pays qui ont été classés dans une liste noire sur des questions de terrorisme ? Donc, là encore, je pense que l'administration Biden, tout en maintenant une certaine façade, parce qu'ils ne vont pas pouvoir se retirer pour des questions d'opinion publique, et de montrer qu'ils sont faibles, en tout cas vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la propre opinion américaine, qui est quand même aujourd'hui persuadée que la Chine a joué un rôle néfaste, en tous les cas, vis-à-vis des États-Unis. Donc, ça va être difficile de se retirer, mais en même temps, dans l'arsenal des leviers et des dispositifs qui ont été lancés par Trump, il y a la possibilité pour l'administration Biden de ne pas pousser trop loin non plus un certain nombre de choses, et de revenir à un certain dialogue, et de lâcher un certain nombre de, on va dire, sur certains points, pour voir un peu comment la Chine pourrait réagir, et justement réinitier une sorte de dialogue vertueux, dans lequel, finalement, on n'a pas réussi à voir ni la Chine, ni les États-Unis s'engager pour l'instant de ce côté-là. Donc, il y a des marges de manœuvre qui sont assez fortes, et puis je terminerai simplement sur la question de l'environnement. Je pense que c'est une voie possible peut-être sur les questions du changement climatique pour réinitier un dialogue constructif entre les deux pays, et justement, qui pourrait débloquer, par exemple, des investissements américains en Chine sur ces questions de participation à certains marchés publics en Chine, qui serait finalement un témoignage de bonne foi de la Chine, qui permettrait peut-être aussi d'assouplir un petit peu ce cadre. Il y a quelque chose qui m'interpelle, depuis tout à l'heure, on parle de sanctions d'entreprise, on parle de contrôle d'entreprise, en fait, on parle d'une importance croissante, notamment aux États-Unis, de l'État dans la sphère privée, dans l'économie. Alors, c'est une question que j'ai posée à Maya Candel, est-ce que finalement, il y a vraiment une rupture idéologique sous l'air Trump ? Est-ce que ça peut survivre à Trump ? Et puis, une deuxième chose qu'évoquait Jean-François Huché, c'était l'image de la Chine dans l'opinion publique aux États-Unis. Est-ce qu'on peut parler d'une opinion publique ? Est-ce qu'il existe une opinion publique plutôt démocrate, plutôt républicaine ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur ces deux sujets, s'il vous plaît, Maya ? Oui, bien sûr. Je commence par la deuxième question. Alors, c'est très intéressant, cette évolution de l'opinion. Clairement, depuis 2016, on a une évolution de l'opinion publique américaine dans un sens plus négatif vis-à-vis de la Chine, une plus grande méfiance, voire hostilité, quand on regarde en moyenne. Mais il y a deux choses, il faut tout de suite nuancer avec deux points qui sont importants. D'une part, comme sur tous les sujets, on a une polarisation. J'ai oublié le deuxième point, donc je reste sur la polarisation. Non, ce qui est intéressant, en fait, là, je regardais la dernière étude du Chicago Council on Global Affairs, qui est cet institut qui fait des études très poussées de l'opinion américaine vis-à-vis des questions internationales. Et alors, dans la dernière édition, il y a cette question qui est quelles sont les sept menaces critiques pour les États-Unis ? Et alors là, ce qu'on voit, c'est intéressant. Pour les Républicains, la Chine arrive en premier de ces sept menaces critiques sur le plan international. Pour les démocrates, la Chine n'apparaît même pas dans les sept premières menaces. Et pour les indépendants, c'est au milieu, c'est en quatrième. Donc déjà, on voit qu'il y a quand même une forte polarisation au sein de l'électorat américain. Mais le deuxième point que j'ai trouvé intéressant, c'est en regardant de manière un peu plus fine sur les questions concrètes qui sont posées, on voit en fait que quand on pose la question de « est-ce qu'il faudrait des mesures contre la Chine pour protéger la propriété intellectuelle, pour protéger des industries américaines de haute technologie, pour défendre la sécurité des infrastructures, sanctionner des officiels responsables d'abus des droits de l'homme ou coopérer sur le climat et la réduction des armements », là, j'ai fait une énumération parce que c'est quand même utile, sur tous ces sujets que je viens de citer, on a un soutien de plus de 50 % dans toutes les catégories d'électeurs, c'est-à-dire aussi bien républicains, démocrates et indépendants. Donc, on a tous ces sujets-là qui sont consensuels, qu'on pourrait retrouver, enfin voilà, sur lesquels une administration Biden serait soutenue si elle prenait des mesures ou tout simplement conservait les mesures qu'elle hérite de Trump, et cet héritage Trump, c'est un point important. En revanche, on voit qu'il y a des sujets qui ne sont absolument pas consensuels et ce sont les sujets qui concernent les taxes à l'importation, le découplage économique et commercial, enfin découplage économique global, et ça, de toute façon, on a plusieurs officiels de l'administration sur de l'administration Biden qui ont déjà dit qu'il n'y aurait pas un découplage qui semble de toute façon compliqué à mettre en œuvre, et enfin, parmi les sujets non consensuels, notamment les démocrates ne sont pas favorables, on a des questions militaires dures, peut-être qu'on y reviendra, et notamment la question de Taïwan, mais aussi un certain nombre de sujets plus récents qui concernent les échanges scientifiques, l'accueil d'étudiants chinois, et ce genre de choses que l'administration Trump a vraiment inclue, pareil, cette année 2020, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées cette année, beaucoup de mesures prises cette année, et qui là, sont des sujets qui ne sont pas du tout approuvés par les démocrates. Voilà, et du coup, j'ai oublié votre première question. La première question, c'était justement sur ce capitalisme d'État qui a émergé aux États-Unis sous l'Afrique avec ce vrai contrôle de la sphère privée. C'est quoi ? Il y a eu vraiment une rupture idéologique au GSA ? Bon, alors rupture, je ne sais pas quand même, parce qu'on sait que c'est un pays, l'initiative privée, etc., tout ce qu'on connaît, et puis c'est aussi un pays où un certain nombre de progrès sont arrivés via le financement de l'agence LADARPA du Pentagone. bon, les États-Unis sont ultra-néolibérales jusqu'au moment où ils ne le sont plus. Il faut quand même un peu tempérer ça, mais effectivement, ce qu'on voit, ce qui est vraiment intéressant, d'abord parce que c'est arrivé avec un président républicain, c'est ce retour de l'idée qu'il faut une politique industrielle. et là, et donc sous-entendu avec un rôle de l'État en termes d'incitation, d'investissement, voire même d'aspects très dirigistes, parce que si on multiplie un certain nombre de mesures, effectivement, on est dans quelque chose de beaucoup plus dirigiste, et c'est intéressant parce qu'en fait, là-dessus, on a aussi bien les républicains, y compris des républicains qu'on n'attendait pas forcément là-dessus, et donc je ne parle pas des plus trumpistes, mais par exemple Marco Rubio qui travaille avec des économistes, qui voit bien l'évolution de l'électorat et qui pense qu'il faut une intervention de l'État pour contrer un certain nombre de dérives des dernières décennies, et chez les démocrates aussi, et ça, c'est notamment aussi le poids de la branche, enfin des progressistes, qui ont quand même, qui sur le plan idéologique sont très importants maintenant au sein du Parti démocrate, même si ce n'est pas leur candidat qui a été le candidat du Parti élu, et on voit même, y compris dans les propos de Biden, des éléments qui venaient de Sanders ou de Warren sur le fait d'avoir effectivement un État planificateur qui fait une politique économique pour que les classes moyennes, etc., et je note un autre aspect parce qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives sur le plan fiscal, enfin, encore une fois, c'est encore dans les programmes, mais c'est quand même une équipe qui arrive au pouvoir très préparée avec des catalogues de mesures, etc., l'influence de ce qui était un axe de Sanders et Warren, la lutte contre un axe autoritaire corrompu, où de nouveau on renoue avec cet aspect de préoccupation par rapport à des régressions démocratiques et aussi… Voilà, j'arrête là. Pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. C'est très bien. J'ai plusieurs questions pour Jean-François Echet et pour Mathieu Duchatel. Mathieu, merci d'avoir patienté. Vous aurez droit à un long tunnel après sur les questions militaires. Juste d'abord, une première chose, beaucoup de gens nous interrogent sur la question des droits de l'homme. Encore une fois, sur la question du Xinjiang, sur la question de Hong Kong. Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce qu'on va voir un changement sous l'air Biden ou pas du tout ? Je dirais que sur ce point-là, on a eu un retour de la question des droits de l'homme sur l'agenda des relations sino-américaines et aussi sur l'agenda des relations sino-européennes, mais surtout en réalité en réaction à des tendances qui se sont produites en Chine sous Xi Jinping et en particulier la question du Xinjiang qui a fait beaucoup évoluer les perceptions dans les milieux de politique étrangère partout dans le monde. Je pense que ce qu'on peut attendre d'une administration Biden, c'est d'abord de malgré tout être en continuité avec Trump là-dessus puisqu'il faut voir qu'on a quand même deux facettes de l'approche des républicains sous Trump des questions de droits de l'homme. On a d'un côté ce qui partout est analysé comme un abandon en réalité ou un retrait de l'espace du leadership américain sur ces questions-là. Moins d'intérêt, moins de priorités placées là-dessus, moins de présence dans les instances internationales, des prises de positions très fortes sur, par exemple, je repensais aux prises de positions du secrétaire d'État Pompeo sur Guantanamo ou sur différents dossiers de ce type. Et de l'autre côté, on a quand même le seul gouvernement dans le monde qui a mis en œuvre des sanctions ciblées à l'égard de la Chine sur la question du Xinjiang. Donc, on a quand même deux aspects là-dessus. Est-ce qu'une administration Biden peut prendre un leadership international sur une réponse forte à la situation au Xinjiang ? Je pense qu'on peut s'attendre à une initiative dans ce sens-là. Est-ce que les autres suivront ? Il y a des raisons d'être, je dirais, prudents sur cette question. On a vu que la réponse de la communauté internationale était assez morcelée. On a évidemment de la part des démocrates et du président élu une ambition forte de réintégrer cet espace de leadership moral pour reprendre le langage qu'ils utilisent et de placer la question des valeurs, la question des droits de l'homme et celle des normes au cœur de l'action américaine. Ça va être, je pense, un travail de longue haleine. Question, alors, vraiment, je passe d'une question à l'autre et d'un thème à l'autre. Question toujours économique. On a beaucoup de questions et je voulais l'aborder avec vous, notamment Jean-François Echet, sur ce RCPE. Le RCPE, c'est ce traité qui vient d'être signé par la Chine et 14 autres pays d'Asie pacifique qui créent en quelque sorte la plus grande zone de libre-échange au monde. Je crois que ça représente un tiers de la population mondiale et un tiers de la production mondiale. Déjà, quand on voit que ce traité est signé une semaine après le résultat de la présidence et l'américaine, ça interpelle sur le timing et ça interpelle également sur le pouvoir qu'a ce traité, son importance. Alors, je vous rappelle que le pendant, c'était le TPP qui était le traité que voulait mettre en place Barack Obama sous sa administration. C'était également une vaste zone de libre-échange qui devait servir entre autres à contrer l'influence chinoise. Il a été retocqué, il a été annulé par Donald Trump et là, on voit qu'il y a ce RCPE qui est signé par la Chine directement mais on sait que la Chine est quand même probablement à la manœuvre. Qu'est-ce que ça vous inspire vous Jean-François Huchy ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut relativiser ou pas ? Oui, le traité qui vient d'être signé, je crois qu'il faut être très prudent sur le timing. Il faut bien voir que c'est un traité qui était en préparation déjà depuis près de dix ans et qui fait suite à un accord déjà multilatéral avec les pays de l'ASEAN qui avait déjà négocié une baisse très importante des tarifs et des taxes d'importation et d'exportation entre eux et qui s'était soldé par un accord déjà en 2010 auquel on a donné suite avec cet accord qui vient d'intervenir aujourd'hui. Donc, c'est une très longue évolution qui reflète quelque chose par contre que les États-Unis ont bien compris et peut-être aussi les pays qui dominaient ou dominent encore l'Organisation mondiale du commerce qui n'a plus beaucoup d'activités sur le plan multilatéral, c'est qu'effectivement on a une certaine autonomisation de l'Asie sur les questions commerciales, sur la négociation de zones de libre-échange et c'était aussi bien évidemment pour ça que l'administration Obama avait essayé de proposer une situation et un mécanisme je ne dirais pas concurrent mais dans lequel la Chine n'était pas présente à travers le TPP. Donc, voilà, je pense qu'il faut relativiser sur ce timing mais ça reflète une lame de fond qui interpelle, qui doit interpeller et alors savoir si les États-Unis veulent ou pas quelque part repartir sur une idée commerciale qui exclurait la Chine, là, effectivement, il va falloir attendre, je pense, voir un petit peu comment les États-Unis vont se positionner, c'est une option tout à fait plausible mais bon, je pense que ça va prendre du temps pour effectivement se remettre dans cette position d'autant plus qu'il faut bien voir qu'il y avait aussi sur le plan interne mais là, peut-être que je parle sur le contrôle de Maya Candel sur le fait qu'il y avait quand même une opinion nationaliste assez forte qui a quelque part orienté aussi le choix de Donald Trump sur cette question commerciale et du multilatéralisme dans ces questions donc il faudra que le président Biden compose aussi avec cette question sur ce plan alors après il y a encore une fois tout l'axe indo-européen cette capacité effectivement à travers des accords de multilatéralisme qui ne sont pas uniquement d'un point de vue commercial mais qui peuvent aussi déboucher sur des questions plus militaires on voit dans l'activité que les États-Unis ont eue ou vont pouvoir continuer avec l'Inde avec un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est qui récemment sont très inquiets de l'activité de la Chine on a vu les Philippines vaciller aussi sur ces questions je pense peut-être que Mathieu en parlera tout à l'heure je ne veux pas empiéter sur son domaine quand on va parler effectivement des questions de sécurité militaire mais il y a plusieurs moyens effectivement pour les États-Unis d'avoir recours à ce multilatéralisme pour endiguer la force chinoise voilà mais il faut bien comprendre après que les réseaux de production ne suivent pas forcément les lignes de fracture de ces recompositions et de ces de ces de ces accords qui qui sont signés par les différents pays les chaînes de production elles traversent très aisément et ne sont pas forcément et se jouent parfois aussi de ces de ces accords de multilatéralisme en étant dans par exemple une firme américaine qui est sur sur un territoire et qui peut contourner en fait des sanctions qui seraient imposées ou une exclusion d'un territoire donc il faut aussi être très prudent sur cette capacité en fait de ces accords de multilatéralisme à exclure complètement un acteur aussi compte tenu de l'organisation des chaînes de valeur ajoutée aujourd'hui qui sont très très globalisées je peux je peux dire un mot Baptiste parce que pardon non parce que ce que disait Jean-François Huchet c'est super important effectivement c'est vrai que Trump avait une approche particulière liée à son bon à lui-même je ne m'étends pas là-dessus mais il avait cette obsession du déficit commercial et lui son approche de la Chine c'était avant tout par rapport à ses électeurs et par rapport aux emplois américains d'ailleurs avec des idées qui sont discutées au moins par les économistes et en fait en parallèle toute son administration les différentes les différentes agences départements d'État Pentagone Trésor Commerce etc travaillait en bonne intelligence avec le Congrès et donc on a eu cette construction progressive d'un consensus symbolisé par Mike Pence qui a fait son discours fin 2018 bon mais Trump était un peu en dehors de tout ça et finalement c'est vraiment avec la pandémie et l'approche de l'élection la pandémie qui a anéanti son bilan économique qui s'est rallié à ce consensus sur la Chine et donc en se ralliant qu'il a englobé ses autres dimensions bon et là on a une administration Biden où il y a en fait des divisions entre les démocrates et justement sur quel prisme finalement adopter est-ce qu'on est toujours sur ce prisme des emplois et des industries américaines est-ce qu'on est sur un prisme beaucoup plus sécuritaire donc sur la sécurité d'un certain nombre d'infrastructures mais aussi de technologies de défense etc ou est-ce qu'on est sur un prisme technologique plus limité entre guillemets mais qui est en gros de dire il faut qu'on qu'on défende voire qu'on regagne le leadership technologique parce que ça c'est dans l'ADN la carte mentale américaine c'est le facteur clé de la puissance enfin voilà et je crois que ça en fait enfin en tout cas pour ce qu'on sait pour l'instant de cette future administration Biden je ne suis pas sûre que ce soit réellement déjà tranché ne serait-ce que parce qu'ils ne savent pas forcément aussi ce qu'ils vont pouvoir vraiment mettre en place et après alors c'est une administration qui va arriver très préparée par contre ça c'est sûr de toute façon il y avait déjà tout Washington qui conseillait qui travaillait pour eux etc mais ils arrivent avec un millefeuille de décret de décision dans tous les domaines enfin au sein de toutes les agences la liste des entités à tel endroit les différentes les amendements dans les lois de budget du Pentagone enfin il y a énormément de choses donc ils vont faire je pense d'abord un inventaire et puis en plus il y a énormément de choses et ce n'est pas fini parce qu'il reste encore deux mois et on voit bien que alors peut-être pas Trump mais en tout cas les gens de son administration sont bien décidés à verrouiller voire à faire avancer bon Trump il est plus sur le départ des troupes d'Afghanistan mais et d'autres d'autres zones mais dans ses équipes il y a des gens qui n'arrêteront pas de travailler avant le 20 janvier y compris pour verrouiller un certain nombre de positions sur tous ces sujets Maya vous avez fait juste allusion à la pandémie de Covid-19 justement petit aparté sur ce sujet une question que j'ai posée à nos destinologues Jean-François Echet et Mathieu Duchatel bon la Chine premier pays touché pays qui a été pointé du doigt bien sûr pour être à l'origine de l'épidémie mais pays qui semblent avoir en tout cas largement contrôlé aujourd'hui d'ailleurs Chorice si on peut voir quelques petits graphiques à l'antenne sur l'état de l'épidémie aujourd'hui en Chine est-ce que la Chine a vraiment gagné des points tant dans la narration que même d'un point de vue économique puisqu'on a vu finalement le pays où l'économie la machine industrielle a repris le plus vite possible et quels enseignements on peut tirer finalement de cet épisode du Covid on va commencer par vous Mathieu si vous voulez dire ce qui est évident pour moi c'est que la Chine en tout cas par la voix de Xi Jinping estime qu'elle a remporté une grande victoire et qu'on est dans une période d'opportunités stratégiques renouvelées il y a un discours très intéressant que Xi a prononcé à Xi'an je crois que c'était en avril ou en mai où il disait que les grandes périodes de changement stratégique viennent immédiatement après les grandes crises ce qui peut nous amener aussi à parler des questions de sécurité régionale mais on voit que le différentiel de croissance économique entre la Chine et les pays d'Europe et les Etats-Unis et le reste du monde est considéré très clairement un peu comme la Chine a très bien perçu 2008-2009 et la crise financière comme un moment d'opportunités stratégiques où elle a transformé les rapports de force à l'international comme un moment où elle a des raisons de se sentir forte et où elle peut prendre des décisions de politique étrangère des positionnements dans une position justement de force après il y a aussi je pense des aspects qu'il faut avoir bien en tête en termes d'images ça a été une période extrêmement difficile pour la Chine on voit bien que tous les sondages que ce soit ceux qui sont conduits aux Etats-Unis ou en Europe occidentale montrent bien que la Chine est rentrée dans une grave crise d'images internationales non seulement parce qu'elle n'a pas réussi à bien convaincre que la globalisation de cette épidémie de Covid depuis la ville de Wuhan n'a pas été le résultat de négligence de sa part et en particulier pendant la période au moins des mois de décembre 2019 et janvier 2020 mais peut-être plus tôt là je pense que des doutes subsistent partout et vu la direction que prend l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé on peut se demander si elle parviendra à apporter des réponses finales et à disons évacuer ses doutes et ensuite parce que dans de nombreux pays la Chine a mené une diplomatie du masque qui s'est avérée être contre-productif pour ce qui est des questions d'opinion publique donc on a là un paradoxe avec d'un côté une Chine qui objectivement en raison du différentiel de croissance en étant reparti plus tôt en ayant l'avantage du premier sortant va avoir une réduction de son écart de puissance avec les Etats-Unis sur les prochaines années de manière tout à fait objective et concrète on parle de chiffres on parle de budget on parle de poids international et de l'autre côté la Chine qui malgré tout ne résout pas le problème d'image qui s'est vraiment très aggravé cette année Jean-François Réussier oui je partage largement ce que vient de dire Mathieu pour le dire peut-être d'une autre manière ou en utilisant peut-être d'autres arguments on a effectivement une réussite économique et une reprise économique très importante en Chine qui d'ailleurs se fait principalement sur le marché intérieur c'est ça qui est aussi intéressant et qui démontre une nouvelle fois la puissance de cette économie continentale sur laquelle il nous faut réfléchir aussi dans la mesure où la Chine a quand même un certain nombre de leviers économiques internes qui lui permet aussi d'avoir des coussins protecteurs je dirais par rapport à des sanctions étrangères sur son territoire donc ça il faut aussi le considérer et aussi ça met en lumière la stratégie actuelle économique de la Chine qui vise à se recentrer quelque part sur son marché intérieur donc il y a effectivement dans cette grande économie qui est loin d'avoir terminé et épuisé toutes les poches de croissance des capacités effectivement à résister aussi à des pressions extérieures qui sont très fortes donc ça c'est effectivement une réussite de la part de la Chine avec les bémols qu'on a évoqués tout à l'heure bien sûr sur cette guerre technologique qui risquerait de gripper quelque part aussi la machine high-tech de la Chine qui cherche à se positionner et avoir des success stories sur les marchés internationaux donc ça c'est un point mais c'est vrai que du point de vue de la narration on a je crois tous conscience en Occident que les mesures qui ont été appliquées par la Chine pour contrôler l'épidémie de la Covid-19 ne sont pas applicables ou en grande partie ne pourraient pas être appliquées dans des démocraties donc en fait on le voit bien les pays qui pourraient quelque part être des exemples pour l'Europe ou pour les Etats-Unis ce serait plus finalement des pays comme la Thaïlande comme Taïwan bien sûr comme le Japon ou la Corée qui ont quand même mis en place des mesures mais dans un environnement démocratique on sait très bien qu'en Chine et d'ailleurs les campagnes de vaccination qui commencent aujourd'hui sans avoir véritablement vérifié le caractère sûr des vaccins montrent bien que ce type de dispositions rencontrerait d'énormes difficultés aujourd'hui dans des pays démocratiques et puis j'appuie tout à fait ce que je vais dans le même sens de ce que Mathieu a dit tout à l'heure le démarrage de la diplomatie du masque augurait quelque chose de bien et puis ça s'est écroulé tout d'un coup lorsque les ambassadeurs chinois dans les pays européens et un peu partout dans le monde ont commencé à se crisper sur bien évidemment parce qu'on pointait du doigt la responsabilité de la Chine et qui ont fait qu'il y a eu on connaît l'épisode en France des déclarations très malheureuses de l'ambassadeur de Chine en France sur ce qui se passait dans nos EHPAD mais ça a été multiplié on a retrouvé ça un peu partout en Europe et ça a causé au-delà des autres sujets sur lesquels Mathieu est revenu tout à l'heure sur le Xinjiang sur Hong Kong ça a causé des dégâts considérables également en Europe sur l'image de la Chine et sur sa capacité finalement à gagner la guerre des mots sur cette question de la crise de la Covid donc dire que la Chine ressort comme un gagnant de cette crise oui d'une certaine manière sur le plan économique il faut en tirer les leçons sur le plan de l'image qu'elle arrive à projeter à l'échelle internationale j'en suis pas tellement sûr effectivement alors on a vu on a justement Dingshan Li qui nous dit les 15 pays qui ont signé le RCEP y compris l'Australie la Nouvelle-Zélande ont tous l'épidémie sous contrôle il n'y a pas que la Chine je ne suis pas allé vérifier pays par pays mais effectivement il y a du vrai dans ce qu'il dit une grande majorité de ces pays effectivement qui n'ont peut-être pas contrôlé de la même manière que la Chine certainement pas d'ailleurs mais qui ont en tout cas fortement diminué le nombre de nouveaux cas quelle crédibilité peut-on accorder aux chiffres avancés par le gouvernement chinois c'est Jean-Paul Robe qui nous pose cette question et une autre question je vais faire une salve de questions question de Ève Lézat de quelle manière la Chine a-t-elle utilisé la crise du Covid pour freiner l'installation d'entreprises étrangères en Chine si quelqu'un veut répondre vous êtes bienvenue sur la crédibilité des chiffres je pense que on le voit ce qui se passe en France à partir du moment où vous avez une épidémie vous retrouvez forcément des conséquences sur le système hospitalier donc on peut mentir mais jusqu'à un certain point et je ne pense pas qu'aujourd'hui on pourrait voir les images qui nous arrivent de Chine s'il y avait une épidémie qui s'était diffusée comme c'est le cas aux États-Unis ou comme c'est le cas aujourd'hui avec la deuxième vague en Europe et au passage il faut par rapport aux commentaires qui vous étaient faits tout à l'heure il faut bien voir quand même que l'Australie a connu une deuxième vague avec un deuxième confinement extrêmement sévère avant de pouvoir aujourd'hui sortir de tout cela donc c'était la Chine visiblement a appliqué des mesures fortes encore une fois pour les raisons et dans des conditions qu'on a évoquées tout à l'heure mais il n'y a visiblement pas eu véritablement de deuxième vague et capable de sortir un arsenal extrêmement puissant on l'a vu dans la ville de Qingdao on l'a vu dans les villes du nord-est justement au mois de mai juin derrière où effectivement on a testé pratiquement toute la population d'une ville avec des mesures de confinement très sévères donc sur ça je pense qu'il faut accorder une crédibilité quand même certaine à cette capacité à endiguer les contaminations mais encore une fois à quel prix et comment ça se fait après sur votre question de savoir est-ce que ça a empêché un certain nombre de firmes étrangères d'investir en Chine oui forcément parce que aujourd'hui c'est très difficile d'aller en Chine vous avez une période de quarantaine quand vous investissez en Chine vous devez quand même avoir une présence sur place et ça a beaucoup ralenti effectivement la circulation des... La question de l'Eblisad si je peux me permettre la question de l'Eblisad vraiment cette personne laisse entendre en tout cas demande si la Chine n'a pas utilisé à dessein cette crise du Covid pour freiner c'est-à-dire que ce n'est pas un frein qui se fait de façon automatique puisqu'on ne peut pas rentrer mais il y aurait vraiment une volonté d'utiliser cette crise pour limiter l'implantation d'entreprises étrangères en Chine Écoutez je vais laisser peut-être Mathieu compléter ma réponse mais j'ai envie de vous dire que la Chine de toutes les manières sait parfaitement comment évacuer une entreprise étrangère lorsqu'elle devient gênante sur le territoire étranger elle l'a démontré par le passé et je ne pense pas que la Chine ait besoin véritablement de la crise de la Covid pour mener une politique industrielle qui lui permette de faire monter ses champions nationaux et d'évincer quelque part des firmes étrangères donc peut-être que périphériquement sur quelques cas il y a eu des choses qui se sont déroulées de cette manière mais je pense que la Chine a toutes les armes en termes de politique industrielle elle l'a démontré par le passé pour favoriser ces entreprises nationales Je peux compléter sur ces deux points dans le même sens que Jean-François je voudrais juste dire que je ne vois pas de politique chinoise ou d'utilisation du Covid-19 par la Chine pour freiner l'installation d'entreprises étrangères en Chine il me semble que ce qu'on a vu au contraire ces cinq derniers mois c'est une réflexion sur comment répondre à l'émergence de ces efforts de la part des Etats-Unis du Japon peut-être demain des pays européens d'autres acteurs régionaux pour diminuer leur dépendance envers la puissance industrielle chinoise alors c'est un discours qui s'est beaucoup enfin c'est une réflexion qui s'est beaucoup fixée sur la question des équipements personnels de protection et sur toutes les industries liées à la pharmaceutique au médical avec bien sûr une réponse nécessaire à cette question de pénurie de masques partout dans le monde occidental après d'ailleurs que la Chine ait augmenté de manière spectaculaire ses importations de masques en janvier et en février et on a eu ce discours ou cette réflexion autour de comment faire pour devenir moins dépendant pour pouvoir être plus résilient en temps de crise pour pouvoir éviter de faire l'objet de chantage possible si les relations politiques se détériorent des actions qui ont été prises par un certain nombre d'Etats l'Etat qui a été le plus efficace là-dessus jusqu'à présent ça a été le Japon qui a véritablement mis en oeuvre des mesures pour développer des chaînes de production qui ne sont beaucoup moins dépendantes de la Chine qui d'abord sont réinstallées au Japon on a un fond de soutien à la construction de facilités industrielles au Japon mais aussi qui s'appuie sur des facilités de production ailleurs et en particulier au Vietnam et autour de ce cœur-là qui est vraiment la réponse de ces pays aux problèmes particuliers des masques des équipements de protection personnelle on a une discussion plus large qui d'ailleurs touche beaucoup les secteurs des technologies de l'information et de la communication sur la construction de chaînes d'approvisionnement qui sont moins dépendantes envers la Chine et pour la Chine c'est quand même un problème alors ça accélère de l'autre côté on n'en a pas encore parlé ce tour qui est à la fois forcé et à la fois pensé stratégiquement depuis longtemps une ambition de très long terme vers une autonomie technologique et une capacité d'innovation proprement chinoise c'est vraiment le cœur du communiqué du communiqué politique du cinquième plénum du 19ème communauté centrale qui a eu lieu il y a deux semaines maintenant on a cette ambition chinoise d'éviter aussi d'être trop dépendant envers des approvisionnements en technologie étrangère donc on a ce jeu qui est presque un jeu en miroir où chacun met en oeuvre des politiques qui vise à diminuer la dépendance envers l'autre pour les états occidentaux c'est une dépendance envers la puissance industrielle chinoise dont Jean-François parlait comme cette capacité cette structure industrielle complète et pour la Chine c'est sa montée en gamme technologique en particulier la question des semi-conducteurs mais aussi d'autres aspects je rejoins Maya sur le fait qu'il n'y a pas encore pour moi de doctrine ou d'approche claire de l'entourage de Biden sur ces questions on a différentes propositions qui ont été émises par certains think tanks je pense au CNAS en particulier pour prolonger la guerre technologique on a des papiers qui sortent vraiment de manière très régulière qui ont l'air quand même d'être plus sur les mesures que peuvent prendre les Etats-Unis pour augmenter leur compétitivité aux Etats-Unis pour maintenir leur avantage que sur des mesures spécifiques prises à l'égard de la Chine mais pour moi c'est un véritable chantier et je n'attends pas de réponse entièrement claire avant au moins la fin du premier semestre 2021 voire la fin de l'année Je réactive mon micro alors ça fait déjà presque une année qu'on parle on va aborder le dernier sujet dans les termes de cette visioconférence c'est la question de Taïwan alors Taïwan si vraiment sur le plan diplomatique et militaire il y a bien un territoire qui a cristallisé ces tensions entre Washington et Pékin c'est cette île de Taïwan qui je vous le rappelle est revendiquée par le parti communiste chinois par Pékin alors qu'elle fonctionne de facto comme un état souvenez-vous en 2016 peu après son élection il y a Donald Trump qui s'entretient par téléphone avec la présidente taïwanaise on peut laisser la carte je ressentis qu'il faut voir qui s'entretient avec la présidente la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen qui vient qui l'appelle pour le féliciter de son élection c'est un geste hautement symbolique c'est un geste qui n'avait pas été vu alors je parle sous contrôle de Mathieu mais depuis 1979 et qui a provoqué la colère forcément de Pékin on va peut-être voir des photos de Tsai Ing-wen la présidente taïwanaise les quatre années qui vont suivre vont donc être marquées par une escalade des tensions avec on l'a dit les chassés croisés réguliers de navires chinois et américains dans le détrois de Taïwan des incursions également de l'aviation chinoise près de l'île de Taïwan et puis avec toujours il y a fait de crainte en toile de fond de risque de dérapage une somme d'action réaction qui finalement prenne une ampleur beaucoup plus importante que de simples provocations la Chine de son côté elle a multiplié les discours martiaux à l'égard de Taïwan voilà donc c'était vraiment une quatre ans très tendue je vais d'abord demander d'ailleurs c'est Mathieu Duchatel qui va nous répondre principalement sur le sujet Taïwan qui m'éclise particulièrement d'abord je remets mon micro voilà d'abord Mathieu est-ce qu'on a assisté vraiment à une rupture importante sous Donald Trump dans la politique américaine à l'égard de Taïwan est-ce que déjà vous pouvez nous donner des exemples et puis est-ce qu'en réponse ça a finalement accentué les volontés chinoises du discours martiaux chinois d'une reprise de l'île à plus ou moins court terme alors puisque vous avez mentionné ce fameux coup de téléphone entre Tsai Ing-wen et le président élu Trump je pense que c'est opportun de rappeler que la réaction des Taïwanais à l'époque on est je crois en janvier 2017 c'est plutôt une réaction de crainte les coups de fil entre les leaders exécutifs de Taïwan et des Etats-Unis est-ce qu'ils ont eu lieu entre 1979 et 2017 la vérité c'est que si ça a été le cas ça n'a jamais été rendu public et ce qui a beaucoup inquiété les Taïwanais en janvier 2017 c'est justement le fait que Donald Trump prenne l'initiative donc vraiment l'initiative c'est-à-dire sans leur en parler de manière préalable de le communiquer à l'ensemble de la communauté internationale avant de dire d'ailleurs qu'il était prêt à réfléchir à revenir sur la politique d'une seule Chine qui est le cœur de l'approche américaine sur la question de Taïwan donc ça a finalement pas si bien commencé que ça entre Taïwan et les Etats-Unis sous l'administration Trump et quand je repense à cette année 2017 en particulier le début ce qui était le cœur du débat à ce moment-là et d'ailleurs c'était pas nouveau dans le cas des relations Etats-Unis-Taiwan c'était est-ce que Donald Trump ne va pas être le président qui va faire un deal sur le dos de Taïwan est-ce que Taïwan n'est pas un pion est-ce que Taïwan n'est pas une monnaie d'échange et c'est ce dont tous les commentateurs parlaient en 2017 Quatre ans plus tard je crois qu'on peut dire que l'administration Trump a véritablement œuvré à un approfondissement sérieux concret des relations avec Taïwan alors il y a eu énormément d'actions qui ont été prises par l'administration Trump à l'égard de Taïwan je dirais qu'il y en a deux qui méritent d'être mises en avant ici d'abord c'est l'adoption je crois en 2017 ou en 2018 du Taiwan Travel Act qui autorise des contacts à un niveau beaucoup plus avancé même beaucoup plus élevé entre les exécutifs de Taïwan et des États-Unis c'est ce qui a permis la visite du numéro 3 du département d'État à Taïwan là au mois de septembre pour les obsèques du président Lidenbrue et pour la mise en œuvre d'un nouveau dialogue économique c'est ce qui a permis la visite du secrétaire à la santé américain Asnar plutôt cette année au mois de février donc on a eu de manière visible une intensification des contacts politiques entre les deux parties et puis il y a eu une approche de l'administration Trump qui a été radicalement différente de celle de l'administration Obama et qui est bien sûr du coup ce que tout le monde va regarder aujourd'hui pour juger un petit peu de ce que fera une administration Biden sur Taïwan c'est sur les ventes d'armes quand vous regardez la liste des ventes d'armes de l'administration Obama ce qui est très frappant c'est qu'en huit ans elles ont été importantes mais il y en a eu deux sous l'administration Trump on a des ventes d'armes presque de manière constante et ce qu'il y a entre les deux c'est une décision de l'administration américaine de complètement revoir le processus d'approbation des demandes taïwanaises et aussi de ne plus rechercher un timing politique parce que c'était le cas sous l'administration Obama de surtout annoncer les ventes d'armes à un moment où ça créerait le moins de dégâts dans les relations avec la Chine l'administration Trump a pris le contre-pied de ça les ventes d'armes sont annoncées au moment où elles sont approuvées et on est dans une pure logique bilatérale c'est-à-dire Taïwan a des besoins les exprime l'industrie d'armement américaine les satisfait autant qu'elle le peut et donc on a eu là-dessus sur ces deux dossiers une approche vraiment différente et je dirais le troisième point alors ça revient un petit peu au thème récurrent de notre discussion aujourd'hui c'est que Taïwan a vraiment bénéficié de la guerre technologique et commerciale américaine parce que sur le plan des tarifs du fait de la nature des investissements taïwanais en Chine qu'on a pu avoir une politique de réinvestissement à Taïwan du fait uniquement que les tarifs reniaient trop sur les marges des industriels taïwanais en Chine et qu'il y avait du coup moins d'intérêt à rester en Chine on a eu quand même 18 milliards de réinvestissements taïwanais à Taïwan ces dernières années avec des programmes d'accompagnement du gouvernement et sur le plan technologique du fait de la position de Taïwan sur les industries de communication et de l'information un intérêt tout particulier des États-Unis pour Taïwan au moment où ce que recherchent à faire les États-Unis et en particulier les industries de défense aux États-Unis c'est de construire des chaînes d'approvisionnement qui sont disons plus sûres c'est-à-dire moins susceptibles d'être corrompus par des actions hostiles qui pourraient avoir lieu sur le territoire chinois donc sur ce plan-là oui il y a eu vraiment un approfondissement spectaculaire des relations entre les États-Unis et Taïwan ces dernières années Maya Crandel est-ce qu'on sait clairement de Biden sur Taïwan est-ce qu'il en a parlé déjà il a quand même une expérience de politique étrangère qui est importante il a été je crois président de la commission des affaires étrangères du Sénat il a été vice-président il s'est déjà exprimé sur la question de Taïwan alors il a effectivement un bagage important il a été vice-président pendant 8 ans il a dirigé la commission des affaires étrangères ce que vous venez de dire pardon il a été élu au début des années 70 donc forcément ça fait un sacré bagage il a évolué Biden c'est quelqu'un qui a vraiment évolué avec le centre de gravité de son parti aussi donc on ne peut pas dire qu'il a une position sur 40 carrières franchement il a évolué en 2000 il était avec Bill Clinton sur l'euphorie la Chine avec l'entrée dans l'OMC il a complètement évolué sur ce point non alors je n'ai pas vu pendant la campagne de prise de position sur Taïwan par contre j'ai noté quand même la multiplication ces derniers temps des articles disant qu'il fallait réaffirmer l'ambiguïté stratégique et que vraiment c'était ça il fallait être de nouveau il fallait cesser toute ambiguïté pour réaffirmer l'ambiguïté stratégique en gros ce qui montre qu'ils sont quand même prudents effectivement la question des ventes d'armes ça aurait pu être un sujet saillant qui aurait pu ressortir sur Taïwan là je pense qu'on va être confronté parce qu'il y a un certain nombre de toute l'aile progressiste démocrate toujours pareil elle a vraiment son poids relatif augmente à la chambre des représentants son poids tente à augmenter au Sénat mais ils sont encore pas majoritaires du tout au Sénat parmi les démocrates mais c'est clair que chez eux il y a vraiment une volonté de reprendre le pouvoir et le contrôle du Congrès sur les ventes d'armes sur les notifications mais là-dessus je pense que tout ça va être bloqué encore une fois par la situation politique et la division et la division du Congrès c'est-elle progressiste c'est-elle progressiste vous parlez de c'est-elle quoi anti-militariste au sein des démocrates américains ? non c'est plus large que je pense que c'est un peu caricatural de dire anti-militariste parce que parce que justement en fait d'abord si on regarde maintenant à la chambre des représentants je n'ai pas regardé les derniers chiffres mais en gros le caucus progressiste c'est la même force une centaine que un peu plus d'une centaine que le caucus centriste donc c'est plus une frange extrême minoritaire c'est vraiment des gens qui ont pesé y compris sur le programme Biden à la fin des primaires démocrates il y a eu toute une série de groupes de travail qui rassemblaient les différentes tendances et concrètement les différentes staffers aussi bien de Sanders voilà on a eu Alexandria Ocasio-Cortez pour citer la plus célèbre qui travaillait avec John Kerry sur le climat et en fait vous évoquiez anti-militariste alors c'est intéressant parce que c'est vrai que par défaut pendant plusieurs décennies pendant toute la guerre froide et jusqu'à récemment en fait soit les progressistes étaient anti-militaristes soit ils n'avaient tout simplement pas de position en politique étrangère ce qui est nouveau c'est que maintenant ils investissent la politique étrangère et ce sont eux notamment qui poussent à une attitude comment dire plus flexible sur la Chine parce que je pense que si on n'avait pas ce poids des progressistes aujourd'hui au sein du Parti démocrate on aurait un nouveau consensus bipartisan assez clair avec une dimension militaire très forte dans la vision américaine de la face-à-face entre les Etats-Unis et la Chine pour reprendre ce que Mathieu disait tout à l'heure c'est pas clair en fait parce que tout simplement ça va dépendre beaucoup des personnes que Biden va nommer aux différents postes et Biden comme tout le monde attend de voir qui aura le contrôle du Sénat parce que tout simplement les sénateurs républicains ont déjà dit que s'ils ont la majorité ils s'opposeraient à la nomination de certaines figures et en l'occurrence de progressistes donc en fait déjà traditionnellement quand une nouvelle administration s'installe aux Etats-Unis c'est un peu le temps d'une grossesse pour avoir des positions c'est neuf mois à peu près donc je veux dire quand Obama était arrivé la review sur l'Afghanistan c'était sorti en septembre il avait pris ses fonctions en janvier donc voilà ça fait neuf mois je ne vois pas pourquoi ça irait plus vite sous Biden vu la dégradation du climat la polarisation et ce qui se passe au Congrès donc oui c'est un peu délicat parce que c'est difficile en fait de donner des réponses claires parce que je pense que ce n'est pas complètement clair encore aux Etats-Unis en fait tout simplement sur ces points alors justement peut-être que Mathieu peut nous éclaircir je vais vous demander de donner quelques perspectives si vous pouvez sur ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois et j'en profite pour relayer deux questions question Washington va-t-elle confirmer la livraison de drones d'armes à Taïwan Taïwan restant une obsession pour Pékin Washington va-t-elle confirmer alors vous allez y répondre Mathieu dans quelques temps deuxième question David Rosset quel est l'objectif à long terme des Etats-Unis concernant Taïwan une indépendance pour l'interrogation existe-t-il une stratégie à long terme voilà bon courage alors il va y avoir un moment très important très vite en fait au mois de janvier la Chine a sa réunion de travail annuelle sur la politique à l'égard de Taïwan on va avoir certaines orientations qui vont être arrêtées pour l'année en tout cas dès le mois de janvier sur la base bien sûr Maya l'a bien dit d'interrogations qui persisteront bien sûr au début de l'année sur ce que sera une approche Biden vis-à-vis Taïwan ce qu'il faut voir c'est que sur ces derniers mois en fait la Chine a fait beaucoup plus usage de la pression militaire que précédemment on a eu un tournant dans le courant de l'été 2019 pour ce qui est de l'utilisation de la coercion militaire vis-à-vis Taïwan qui est aujourd'hui en phase d'accalmie en fait pour différentes raisons alors bien sûr la raison principale est la victoire de Biden aux présidentielles américaines d'ailleurs quand vous regardez les commentaires aujourd'hui dans la presse chinoise on a plutôt une vision assez optimiste de ce que ça peut amener pour le triangle Etats-Unis Taïwan-Chine c'est-à-dire que beaucoup en Chine mise sur une accalmie en tout cas dans l'approfondissement des relations entre les Etats-Unis et Taïwan qui s'était vraiment accélérée sur 2019 2020 encore pour dire un mot sur la politique chinoise à l'égard de Taïwan ce qui est véritablement pour moi un grand changement et qui n'est pas lié ou qui est indirectement lié à la politique américaine ou à l'approfondissement des relations Etats-Unis Taïwan c'est le fait que vu les grands mouvements autour des disons des réalignements des chaînes de production industrielle du fait que les entreprises taïwanaises regardent aujourd'hui vers l'Asie du Sud-Est vers l'Inde dans l'électronique ce que la Chine aime beaucoup moins qu'avant c'est la capacité de convaincre la population taïwanaise que l'avenir de leur croissance économique c'est l'intégration économique avec la Chine Et c'était vraiment le message disons alternatif à la pression ces dix dernières années C'était un message qui était porté par le Kuomintang qui est aujourd'hui dans l'opposition C'était un petit peu le fond de boutique du Kuomintang que de dire avec nous vous avez une relation politique stable et on travaille ensemble avec Pékin à créer un environnement bénéfique à nos entreprises Aujourd'hui ce discours-là est beaucoup moins convaincant en tout cas n'a plus du tout le devant de la scène aujourd'hui ce dont les Taïwanais parlent c'est d'autres partenaires c'est d'autres options pour leur croissance économique en tout cas c'est vraiment un vrai changement qui aboutit à ce que la pression militaire et la pression en général deviennent plus importantes puisque l'alternative est moins crédible moins utile apporte moins de résultats immédiats donc on a de ce point de vue-là un problème du côté de Pékin moi ce que je pense c'est qu'il faut s'attendre à une période d'observation il faut s'attendre à des tests aussi il faut s'attendre à des tests de la part de la Chine à l'égard des Etats-Unis mais peut-être aussi de la part des Etats-Unis à l'égard de la Chine sur ce sujet c'est vrai que beaucoup d'observateurs se demandent si une administration Biden ne va pas revenir à la routine de l'administration Obama sur les ventes d'armes c'est-à-dire ne va pas chercher à enterrer au maximum la question de Taïwan dans les relations Chine-Etats-Unis pour éviter qu'elle soit problématique pour traiter d'autres sujets pour se focaliser sur d'autres priorités c'est une possibilité l'autre possibilité c'est justement qu'une administration Biden cherche rapidement à contrer ce genre de discours parce qu'on a vu malgré tout émerger ces deux dernières années aux Etats-Unis une perception plus aiguë du risque de conflits militaires sur Taïwan et cette dernière année cette multiplication des annonces de vente d'armes de la part de l'administration Trump le fait que certains programmes de coopération militaire qui étaient autrefois secrets sont aujourd'hui annoncés au grand public je pense au fait que des Marines américains étaient sur le sol taïwanais pour un entraînement ce genre de choses là c'est fait dans une logique de dissuasion c'était pour envoyer à la Chine le message que toute action brutale serait amènerait une réponse forte en fait que les Etats-Unis étaient bien là est-ce que l'administration Biden ne va pas avoir besoin justement de démontrer rapidement qu'elle est crédible qu'elle est robuste sur le plan de sa dissuasion étendue dans le détroit de Taïwan moi je parierais plutôt dans ce sens là en fait mais évidemment seul l'avenir nous le dira alors après sur des questions plus précises il y a deux questions spécifiques auxquelles je vais répondre rapidement l'objectif à long terme des Etats-Unis concernant Taïwan je pense que peu aux Etats-Unis dans les milieux de politique à l'égard de l'Asie orientale pensent véritablement la question de Taïwan en termes de soutien à l'indépendance je pense qu'on est dans une logique plutôt de soutien au statu quo qui de plus en plus est définie comme une défense des régimes démocratiques dans le monde une crédibilité vis-à-vis des alliés des Etats-Unis dans la région et ailleurs une réponse malgré tout aux défis alors ça revient un peu au point sur la démocratie mais c'est plus en plus saillant c'est de plus en plus saillant ces dernières années à la compétition idéologique qui est malgré tout initiée à Pékin la compétition entre modèles de gouvernance pour les Etats-Unis Taïwan est une réponse et c'est vrai sur le Covid-19 aussi on a une alternative de gestion de crise qui n'est pas une option disons de régime autoritaire donc il y a un intérêt américain qui peut être qualifié de messianique dans le sens où il a un impact au-delà de Taïwan au-delà de la région à défendre cette idée en fait je pense que ça reste assez fort tant que les Etats-Unis ont une ambition de leadership sur les questions internationales Juste vous parliez de dissuasion tout à l'heure le problème de la dissuasion c'est que la dissuasion à l'action parfois on contrôle mal je pense notamment à ces châtés croisés de bateaux par exemple américains et chinois dans le détroit de Taïwan est-ce qu'on ne peut pas imaginer ou craindre un incident mini qui se transforme en conflit beaucoup plus important alors des incidents il y en a eu dans l'histoire il y en a eu en particulier en 2001 en important entre un avion de surveillance américain EP3 et des chasseurs chinois qui a créé une crise au tout début de l'administration Bush je dirais deux choses sur le risque d'incident d'abord il est certain que c'est un risque qui a augmenté parce qu'il y a plus de disons d'opérations rapprochées c'est vrai au niveau de la marine surtout en mer de Chine du Sud mais aussi dans le détroit de Taïwan alors c'est un point qui a émergé très récemment en fait ces deux dernières années dans le discours chinois le fait que les transits de la marine américaine via le détroit de Taïwan étaient un problème ça n'était pas le cas auparavant on a évidemment des bateaux chinois qui suivent les bateaux américains dans leurs opérations pour démontrer leur attachement à la liberté de navigation selon le droit international en mer de Chine du Sud et aussi dans le détroit mais ce qui est je dirais plus risqué en termes de risque de collision c'est quand même dans les airs parce que les opérations aériennes sont plus rapides et là on a deux choses qui importent on a d'abord la nouvelle approche chinoise de s'approcher vraiment vraiment très près et de parfois franchir la ligne médiane dans le détroit de Taïwan ce qui oblige l'aviation taïwanaise à décoller pour des opérations d'interception c'est-à-dire qu'ils s'en rapprochent et ils les escortent jusqu'à la ligne médiane et on a un point noir pour la Chine quelque chose qui embête la Chine depuis des années mais qui bien sûr à fur et à mesure que ses capacités changent est traitée de manière différente avec de nouvelles options pour la Chine qui est la surveillance aérienne des opérations maritimes chinoises en mer de Chine du Sud moi ce qui me frappe beaucoup en écoutant ce que disent les experts chinois de ces questions d'incidents c'est quand même que l'approche un petit peu à la soviétique du un accident ça n'existe pas un accident c'est toujours une décision politique s'il y a collision c'est parce que l'une des deux parties a décidé d'entrer en collision reste quand même très forte et c'est pas du tout l'approche américaine c'est pas non plus l'approche européenne en fait on est quand même plus sensible aux mesures de confiance à la nécessité d'avoir des standards opérationnels pour éviter ça Baptiste on ne vous entend pas je ne sais pas si c'est normal ça y est c'est bon il nous reste donc là on a encore 148 participants allez on se donne encore 5 et 10 minutes pour répondre à des questions et puis on finira cette conférence allez une première question très économique donc plutôt pour Jean-François Huchet est-ce que la Chine c'est spectateur anonyme qui nous la pose est-ce que la Chine peut suffisamment libérer le yuan pour que sa monnaie dépasse le dollar dans les échanges internationaux et n'est-ce pas ce changement qui fera vraiment de la Chine la première puissance mondiale et marquera le déclin définitif des Etats-Unis Jean-François Huchet on est encore très très loin de cette possibilité il faut bien voir que la monnaie américaine reste très largement dominante dans les échanges internationaux sur les marchés financiers donc même si la Chine en termes de volume du commerce occupe une place de plus en plus importante aujourd'hui aux alentours de 18% du volume des exportations mondiales on est une grande partie de son commerce se réalise encore en dollars donc on n'aura pas dans un dans un laps de temps relativement bref une monnaie chinoise qui va qui va tout d'un coup comme ça remplacer le dollar il ne faut pas du tout réfléchir comme cela alors effectivement il pourrait y avoir une crise de confiance sur le dollar mais ça ce serait autre chose à l'occasion d'une très grave crise économique mais le Yen est très loin derrière voire même très loin derrière l'euro voire même la livre sterling ou le franc suisse en termes de réserve qui sont gardés dans les coffres des banques centrales des grands pays donc voilà il n'y a pas de il faut quand même relativiser cette importance alors par contre ce qui est intéressant c'est toutes les initiatives sur les monnaies la monnaie électronique on a eu un épisode la semaine dernière effectivement intéressant où le Pékin en tout cas les autorités monétaires de Pékin ont interdit une introduction en bourse très importante de la filiale d'Alibaba sur la filiale financière et on voit bien qu'il y a une volonté ici de de contrôler justement l'émission de cette monnaie électronique qui était qui occupe une place importante en Chine donc il y a une remise au pas très certainement d'un certain nombre d'acteurs qui pensaient s'émanciper du contrôle de l'État sur ces questions donc la Chine avance dans cela mais voilà je pense qu'il faut pas du tout penser qu'on va avoir une monnaie chinoise tout d'un coup qui est dans les dix années à venir voire même les vingt années à venir vont supplanter le dollar et renverser quelque part l'ordre mondial d'un point de vue d'un point de vue financier on est très très loin de tout cela question de Nicolas Barsikovsky quant au statut spécial de Hong Kong abrogé par Trump la question a-t-elle une chance de refaire surface c'est une vraie question ça voilà parce que Hong Kong bénéficiait justement d'un statut spécial qui jusqu'ici nous permettait de commercer on va dire avec des règles beaucoup plus souples avec les Etats-Unis que nous faut le faire la Chine continentale Donald Trump a remis en cause ce statut aujourd'hui à quoi on peut s'attendre Mathieu Jean-François Maya Mathieu a l'air sceptique Maya 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 Candel oui je suis sceptique aussi je ne sais pas si ce serait le point de départ d'un inventaire ni si ce serait approprié enfin ça me paraît peu probable Jean-François Echier oui c'est difficile c'est difficile à dire alors c'est vrai que la question hongkongaise elle est il y a beaucoup d'intérêt américain sur à Hong Kong donc je pense que ça va être que la question des droits de l'homme on l'a évoqué tout à l'heure est quand même quelque chose de très important il y a une vraie rupture je pense pour les pays occidentaux par rapport à ce qui s'est passé à Hong Kong et d'ailleurs c'est une histoire qui risque encore de provoquer des tensions entre la Chine et les pays occidentaux maintenant c'est un peu difficile de répondre à cette question pour savoir un peu quelles options l'administration américaine va prendre sur cette question mais moi j'aurais plutôt tendance à penser qu'on pourrait garder ce statut court alors les questions encore plus difficiles ce sera celle de la fin qui est même plutôt philosophique allez on va la poser à Maya Candel question de Vérou pensez-vous que dans le rapport entre les Etats-Unis et la Chine nous sommes dans ce que je pourrais appeler le complexe de Tussidi dont on a beaucoup parlé ces derniers temps c'est-à-dire une montée des tensions pouvant aller jusqu'à des affrontements entre la plus grande puissance à un moment donné en l'occurrence les Etats-Unis et un rival qui viserait à le supplanter en position de numéro 1 mondial à savoir de la Chine donc et si oui est-ce que cela est pris en compte par Joe Biden et son équipe oui c'est une question compliquée parce qu'effectivement ça renvoie aussi à l'importance pour les Etats-Unis d'être la première superpuissance mondiale etc écoutez c'est vraiment je pense que c'est un sujet qui pose problème dans les deux qui est une vraie question dans les deux parties des deux côtés enfin des deux côtés du spectre et je pense que c'est aussi une question générationnelle alors c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels j'ai abordé sous cet angle-là ces derniers temps donc peut-être que voilà ça oriente mon prisme mais dans cette idée de est-ce qu'il faut est-ce qu'on est les plus exceptionnels est-ce qu'on doit rester numéro un après tout est-ce qu'on doit être les plus puissants en fait en regardant des études d'opinion déjà tout simplement il y a vraiment un aspect générationnel dans la réponse et des nouvelles générations qui sont qui sont moins sur cette ligne surtout que il y a quand même une conscience croissante alors là je ne parle pas que de l'opinion mais je parle y compris des décideurs y compris de certains leaders enfin décideurs du pentagone ou autres qui pensent que la priorité absolue pour les Etats-Unis et la condition de tout le reste c'est ce que Barack Obama appelait le nation building at home mais bon c'est les priorités intérieures américaines et la gouvernabilité aussi du pays les institutions le système politique etc donc voilà après si la question était davantage sur donc voilà sur cet aspect psychologique américain et qu'est-ce qu'ils peuvent accepter ou pas c'est compliqué après si la question faisait référence aussi à l'aspect déterministe enfin l'aspect piège de Thucydide là ça renvoie davantage à ce dont Mathieu parlait et aussi la question ou l'espoir d'avoir quand même des deux côtés la volonté de ne pas justement je pense que les dirigeants chinois comme les dirigeants américains ont peut-être d'autres priorités aujourd'hui que de basculer dans un affrontement direct mais bon avec tous les bémols que Mathieu a mis aussi sur un accident est arrivé comment on conçoit ça donc voilà c'est un peu une réponse de Normand mais je n'ai pas mieux elle nous satisfera pour cette conférence on vous remercie beaucoup on remercie tous les inscrits qui sont restés vraiment nombreux pendant cette conférence merci à vous merci Maya merci Jean-François merci Mathieu on remercie bien sûr l'Inalco que vous dirigez Jean-François Hichet qui est notre partenaire et toute l'équipe de la communication d'Inalco qui nous a permis de réaliser cette vision conférence qui a finalement réussi techniquement à se faire il n'y a pas eu trop de problèmes un grand merci également à Joris Zilberman qui à mes côtés s'est discret ce soir des sans qui on n'aurait pas pu la faire et qui est toujours d'une aide extrêmement précieuse pour les conférences et merci à Cyril Cabot également d'Asialiste qui a relayé sur Twitter sur le Twitter d'Asialiste bien le contenu de cette conférence alors il y en aura d'autres des visios le prochain rendez-vous c'est fin janvier donc pour une conf sur la Chine et le climat je ne sais pas si on a encore la date sur l'Asialiste pas encore on la communiquera en tout cas sur les différents réseaux d'Asialiste et d'ailleurs cette conférence qui a été enregistrée sera diffusée également en replay en replay par l'Inalco et par la télé voilà merci beaucoup merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée à bientôt au revoir merci Baptiste merci bonne soirée au revoir au revoir à tous au revoir au revoir au revoir Merci.